10 cordes dans notre couple. Jean-Luc Reichman fait part d'un gros point de désaccord avec sa compagne Nathalie Lecoutre. Le clan de Jean-Luc Reichman cesse à grandir. L'animateur des 12 coups de midi et les siens ont trouvé un adorable chaton dans leur jardin. Mais la star de TF1 et sa compagne Nathalie Lecoutre sont en désaccord sur un point le concernant. Étant très actif sur ses réseaux, Jean-Luc Reichman divertit quotidiennement ses fidèles abonnés avec ses publications. Il lui arrive aussi de mettre à l'honneur sa compagne de longue date Nathalie Lecoutre. A la tête d'une jolie famille recomposée de six enfants, les tourtereaux semblent s'aïmer comme au premier jour. Leur clan vient d'ailleurs de s'agrandir d'une drôle de manière, en cette période estivale, l'animateur phare des 12 coups de midi a eu la surprise de trouver un adorable chaton dans son jardin. Grand amoureux des animaux comme le reste de sa famille, Jean-Luc Reichman a décidé de le garder. Depuis, il prend soin de lui et donne régulièrement de ses nouvelles. Naturellement, le choix de son prénom a rapidement titillé son esprit. Raison pour laquelle le présentateur a sollicité les internautes pour se décider à ce sujet. La nouvelle vient d'arriver aujourd'hui 15 août Découvrir et c'est officiel. Toutes les personnes qui avaient dit que c'était une fille se sont trompées. C.S.T. Un garçon, a récemment rapporté le père de famille sur son feed Instagram. Reste à trouver un prénom pour petit chaton. C'est l'année des V, W, X, I, Z. On l'appelle comment alors ? Ayant eu d'innombrables propositions, Jean-Luc Reichman a fini par faire une liste pour trancher, les retenues pour l'instant sont. Et vous pouvez donner votre avis pour Yoshi, Zut, Vaillant, Ziggy, Wesh, Win-Win, Woody, Youpi, Xavier, Zemilien. Je dis Woody alors ça l'énerve. A l'approche du week-end de ce vendredi 16 août 2024, le producteur a révélé aux internautes qu'avec Nathalie LeCoutre, ils étaient en total désaccord sur la question. Discorde dans notre couple. Les deux derniers prénoms retenus pour chaton sont Woody et Ziggy, a précisé Jean-Luc Reichman au travers de son clavier. Nous n'avons pas retenu Vaillant car c'était le nom de famille de mon grand-père maternel. Je compte bien évidemment sur votre soutien dans vos commentaires pour Woody. La star de Léo Matéi n'a pas manqué d'immortaliser ses hilarantes discussions, à retrouver ici, avec la célèbre costumière à ce sujet. Je dis Woody alors ça l'énerve. Parce qu'elle dit Ziggy. Toi tu dis quoi toi ? Lance alors Jean-Luc Reichman face caméra à l'égard de la femme de sa vie. Ziggy, insiste cette dernière. Non, moi je dis Woody, rend chéri son compagnon. Non tout le monde était d'accord avec moi si y est-il Ziggy. Réplique son interlocutrice. Si y est-il moi qui m'en occupe en plus. Si y est-il Ziggy. Un point de vue qui a eu le mérite d'interloquer Jean-Luc Reichman. Je m'en occupe aussi quand même, je lui dis ce qu'il faut faire alors ce sera Woody. Affaire à suivre.